Vous êtes sur RTL. 7h, 9h30, RTL Matin. Avec Yves Calvi. Bonjour Laurent Gérard. Oui. Bonjour Mlle Jad. Bonjour M. Calvi, bonjour tout le monde. L'une des principales informations du scrutin des Européennes, c'est bien entendu la première place obtenue par la liste du Rassemblement National. La 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 ! Oui, on comprend votre enthousiasme. Quelle leçon tirez-vous de ce scrutin Mme Le Pen ? On a gagné, les doigts dans le nez, l'Europe a perdu, les doigts dans le... D'accord, d'accord, on a bien compris, d'un point de vue politique. Mais madame, nous allons accomplir le rêve d'un doux démocrate autrichien qui il y a quelques années voulait que l'Europe dure mille ans. C'est parti madame. Vous êtes bien sûr de vous. Nous avons l'Autriche, nous avons la Hongrie, nous avons la Pologne, nous avons l'Italie. Ça ne vous rappelle rien madame ? Oui, bon si. En attendant, vous avez battu votre ennemi de toujours, Jean-Luc Mélenchon. Et ils sont où ? Et ils sont où les insoumis ? Une autre surprise des résultats d'hier, c'est le score assez inattendu des écologistes. On en parle avec nos deux consultants en écologie, les nôtres, José Bové et Jean-Luc Benamias. Je le rappelle, le sosie officiel de Bourville. Bon, ben, force est de constater que nos idées progressent en Europe. La preuve en est le bon score de Yannick Jadot. Vous avez fêté ça, je suppose, Jean-Luc Benamias ? Bon, oui. J'étais tellement ému que j'avais le haut, le haut, le haut, le haut, qui est... Et je suis fort, je suis fort, je suis fort, qui est... Non, mais Jean-Luc, commence pas avec tes chansons, c'est pas le moment. On a fait 12%, on a un coup à jouer. Là, tac, 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 tique, Jadot. C'est d'être dans l'Europe en étant écolo. Là, tac, 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 tac. Ils nous emmerdent. La pollution, allez, allez, pas de discussion, allez, allez, exécution, allez, allez. Je connais le métier. Bonjour François Bayrou. Hop, 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 hop. Je ne vous ai rien dit encore. Hop, 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 hop. Ah oui, oui, hop. Je vous connais. Vous allez me dire que le score de Madame Le Oiseau, cuit, cuit, n'est pas à la hauteur. Bah, disons que... Hop, 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 hop. Oui. Si l'on additionne les 0,001% de la liste Ligne Claire au 0,00001% du Parti Pirate et qu'on le divise au score historique de la liste Allons Enfants de 0,0000001%, on peut en tirer la conclusion que la liste de La République En Marche a réussi un raz-de-marée. Bah, moi, j'ai rien compris. Hop, 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 hop. Si vous additionnez la taille de chaussures de Jordan Bardella, du 43, à la taille du slip de Nicolas Dupont-Aignan, du M chez Damar ou M chez Sloopy, et qu'on les multiplie par le nombre de tympans percés par Francis Lalanne, on peut tirer la conclusion que la performance macronienne est exceptionnelle. D'accord. Mais d'où sortez-vous ces calculs savants ? C'est très simple. De ma grosse tête toute rouge. Ah, voilà. Grosse déception pour les Républicains. La liste conduite par François-Xavier Bellamy, qui était annoncée à 14%, n'obtient finalement que 8% des voix. Vous êtes déçu, Nicolas Sarkozy. Mais attendez, vous êtes terrives, vous autres, les journalistes, à faire des polémiques avec des morceaux de Bellamy dedans. Oui, vous pensez que la candidature de ce jeune philosophe était une erreur ? Vous savez, comme le disait Aristote, quand Bellamy se prend une branlée, c'est Wauquiez qui se fait baiser. Aristote était visionnaire, comme Platon et son banquet. Le fameux Platon de fruits de mer. Vous êtes sûr ? J'ai bien suivi la soirée électorale. Le meilleur moment, c'est quand Michel Galabreux a dit à Cadmérade, le nord. Ah, pardon, mais je crois que vous étiez sur TF1 devant Bienvenue chez les ch'tis. C'est quand même plus marrant que de voir la tronche de Danny Boone que celle de Combat Delice. Bonjour François Hollande. Bonjour Jade Duhamel. Bonjour Yves Martichoux. Mes chiens compatriotes, l'heure est grave. Hier soir, au lieu de jouer au boule à l'amicale tuliste, j'ai regardé les résultats dans les yeux. Ils sont là, ce sont des chiffres, des virules, des pourcentages, des camemberts. Très bien, et alors ? Alors, j'en ai entendu qui disaient, le PS est mort. Mais moi je dis, non, le PS ne peut pas mourir car il était déjà mort grâce à moi. Aujourd'hui, la relève est assurée grâce à Raphaël Bruckner. Ah non, Raphaël Glucksmann, vous voulez dire. Si vous voulez, expliquez-leur qu'on a gagné. Expliquez-leur qu'on a gagné. Toi, Raphaël qui est le sosie officiel de Vincent Landon. Non, je crois que c'était plutôt Vincent Delerme. Bon bah allez-y Raphaël Glucksmann. Avec Marion et Nathalie, on n'a pas convaincu le pays. Mais le score est encourageant dans le onzième arrondissement. Oui mais le problème est qu'il s'agissait d'une élection européenne, pas municipale. Alors quel avenir voyez-vous pour votre mouvement Place Publique ? Avec Nadege et Marie-Pierre, on ne sait pas encore ce qu'on va faire. Pour l'heure je vais me consoler dans les bras de Léa Salamé. Comme les sondages le prévoyaient, le parti de Jean-Luc Mélenchon, la France Insoumise, n'a pas vraiment créé la surprise. Bonjour Jean-Luc Mélenchon. Oui c'est ça, vas-y, vas-y, exulte. Je vais tourner ton poncho, astic tes lingots, danse sur la table, fais une ola avec Calvi et toute la clique pendant que tu y es. Dis-leur que tu es contente qu'on se soit voté, c'est ça. Non mais c'est vrai, j'oubliais que vous n'êtes pas toujours très bon joueur les lendemains d'élections. Alors pourtant votre tête de liste Manon Aubry a mis toute son énergie dans la bataille. C'est ça, continue, fous-toi de ma gueule avec Manon Aubry, qu'on dirait une animatrice de MJC qui va nous chanter du Anne Sylvestre. Vous pensez vraiment que c'est un problème de tête de liste vous ? Mais évidemment, on m'aurait mis sur l'affiche avec mon rouquin, on finissait premier en Europe. Ah oui tiens, pourquoi n'étiez-vous pas vous-même tête de liste avec une belle affiche et un grand sourire ? Qu'est-ce qu'elles ont mes dents ? Bonjour Francis Lalanne ! Tu ne peux pas dire ça, mon jour il ne sera plus jamais beau à cause de toi ! De moi ? Oui, tous ceux qui n'ont pas voté pour moi sont responsables, je ne serai jamais à Strasbourg. La première fois qu'on m'a dit ta gueule, c'est l'Europe qui me l'a dit. Bon alors, ne le prenez pas mal, vous n'êtes pas tout seul à ne pas avoir de débuté européen. T'as raison, on va faire la maison de tous les exclus comme moi. Ce sera la maison des lousers ! Voilà, c'est mieux. Et puis la prochaine fois, on pensera peut-être à vous pour le Parlement européen, qui sait ? Je reviendrai avant. Pense à moi pour l'Elysée ! Tiens, bonjour Patrick-Sébastien ! Salut ! Je ne savais pas que vous étiez un spécialiste de la politique. C'est quoi ? J'ai une estimation à la sortie des burnes. Avec l'Europe, on le rend dans l'Union ! C'est génial ! Merci Patrick ! Ah là là, merci à toute l'équipe ! C'est pas mal les élections européennes, vu par Laurent Gérard et toute son équipe ! Ça change ! On vous retrouve sur le site rtl.fr, bien entendu ! Et on a rendez-vous tous ensemble dès demain matin ! Tout à fait ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501